Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vais faire une petite parenthèse pour ce qui s'est passé hier matin. C'est vrai que voilà, je me suis réveillée, j'ai eu sur mon téléphone professionnel des messages de soutien. Je n'avais pas forcément compris le pourquoi du comment. Donc quand j'ai vu ces messages, j'ai de suite pris la parole sur YouTube. Et c'est vrai que, bon ben, voilà, quand il se passe ce genre de choses, ce n'est pas forcément joyeux. Les énergies négatives, il vaut mieux les repousser plutôt que d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il ne faut rien comprendre dans ces moments-là, il ne faut rien chercher à comprendre. C'est vrai que dans la journée, moi, j'étais en famille et c'est vrai que j'ai regardé et j'ai eu la confirmation par message que mes clients ne se trompaient pas. C'était moi qui étais vraiment visée apparemment, à tel point que même ma chevelure apparemment dérange. Donc pour certains qui ne sont pas contents, achetez-vous une perruque, ma foi, je ne sais pas. Cela dit, je vais continuer, bien sûr, les consultations, je les ai mis un petit peu de côté. Je reprends mes consultations dimanche de midi à 16h, parce qu'après je ne serai pas disponible. Donc de midi à 16h, pour toutes les personnes qui m'ont déjà envoyé des messages, relancez-moi pour prendre un rendez-vous, bien sûr. Ou sinon, j'essaierai de vous envoyer un petit SMS d'ici là. Je vais vous faire les énergies du week-end. Donc aujourd'hui, si je me souviens bien, nous sommes le 8, donc 8, 9 et 10. Allez, les énergies du 8, 9 et 10 novembre. Et puis voilà, allez, on repart où on a déjà la carte de la force qui tombe. C'est vrai que dans certaines situations, il faut avoir cette force. Et cette force, elle est belle et bien là. Allez, on continue. Énergies du 8, 9 et 10. Alors, on a la carte de la force. On va la mettre comme ceci. Pour ce week-end. On a la carte de la lune ici. Donc, c'est la sensibilité. C'est tout ce qui est caché. C'est tout ce qui fait partie aussi de la nuit. La carte de la lune, c'est... Vous allez peut-être être sensible à une situation. Il y a quelque chose peut-être qui vous affecte un petit peu. Allez, on va voir les prochaines cartes. Alors ici, on a l'arcane sans nom. Avec cette carte, on vous dit, c'est le balayage du passé. Voilà, il va falloir aller de l'avant. Tout se termine ce week-end. Toutes les énergies négatives. Votre sensibilité également. Là, il va falloir faire table rase des épreuves et du passé. Maintenant, on avance. Et on a la carte du jugement. Donc, il va y avoir un jugement qui va être fait. C'est un petit peu la justice divine. Le jugement, il est là. Donc, pour moi, on va remettre de l'ordre dans une situation qui vous préoccupe. Il y a certainement une situation en ce moment qui vous préoccupe. On vous dit que votre sensibilité... Vous avez une sensibilité exacerbée. Il va falloir mettre fin à tout ça. Tous les non-dits. Il va falloir plutôt réouvrir le dialogue avec vos proches, votre compagnon ou compagne. Là, on met les épreuves de côté pour ce week-end. Et on les laisse dans le passé. Le jugement, de toute façon, il est ici. Vous n'avez rien à faire, vous. Le jugement, on va remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, on va quand même regarder le dos de deck. On a la carte du diable ici et la carte du chariot. Donc, il y a des situations qui ne sont pas forcément saines. Il y a des situations qui sont malsaines, que ce soit vous ou autour de vous. En tout cas, il y a quelque chose là qui va prendre certainement fin. On a la carte du jugement. Voilà, on remet de l'ordre. Voilà avec le tarot de Marseille. Je vais passer maintenant avec l'oracle G. Allez, pour les énergies du 8, 9 et 10 novembre. Là, il y en a deux qui tombent. Et on a le changement. Pour certaines personnes, peut-être que vous souhaitez déménager. On a un nouveau départ ici. C'est la colombe qui prend son envol. Vous avez un nouveau départ qui va se présenter à vous. Allez. Week-end. Ah ben, je l'ai encore. Alors ici, on me dit que vous êtes en train de bâtir votre vie. Première, deuxième et troisième bâtiment. Petit à petit, vous montez. Petit à petit, vous prenez de la hauteur. Bien sûr, ces messages vont concerner les personnes qui sont proches de moi. Même, comment vous dire ? Les personnes mal intentionnées qui vont regarder cette vidéo n'auront pas ces messages. Enfin, mon tirage ne va pas leur correspondre. Voilà, tout simplement. C'est les personnes qui sont bien intentionnées, qui seront connectées à moi, qui vont prendre ces énergies. Voilà. Soit on est connectées avec des personnes, soit on ne l'est pas. Donc, si vous regardez cette vidéo et que, voilà, et que cette vidéo vous parle, c'est que nous sommes connectées. Dans de bonnes énergies. Ici, on me dit que vous êtes sur le chemin. Ce chemin n'est pas forcément droit. Il paraît un peu à gauche, un peu à droite. Mais pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Il y a encore de la route à faire. Peut-être que ce week-end, vous allez aussi faire un petit peu de route. On a la carte de l'hiver ici. Donc, pour moi, vous n'êtes peut-être pas forcément dans des énergies apaisantes. Il y a peut-être du froid autour de vous. Allez, on va regarder la suite. Ensuite, on a la carte du couple ici. Donc, peut-être que certaines personnes souhaitent, voilà, construire quelque chose ensemble. Là, le couple, il ne ressort pas pour rien. Il ressort juste en dessous un changement. Vous êtes en train de bâtir quelque chose. On avance petit à petit dans une relation. Regardez, je parlais du couple. Ici, on a la carte d'un homme. Donc, il se peut que vous ayez un homme qui soit proche de vous. Peut-être qu'avec cet homme, il y a eu un petit peu de froid. Peut-être un petit peu de lenteur. La carte de l'hiver sur la route. À côté de la route, on peut me dire que sur votre chemin, vous avez été un petit peu freiné ces derniers temps. Ici, alors, après l'hiver, on a l'été. Donc, pour moi, après le froid, revient la chaleur. Regardez. C'est couple, homme et l'été. L'été, c'est une atmosphère chaleureuse. Donc, pour moi, vous allez pouvoir réchauffer un petit peu tout ça. Toute cette froideur qu'il y a pu avoir ces derniers temps. On a la carte de l'harmonie également. Les masques tombent ici. Vous allez peut-être trouver un accord. Peut-être qu'il y a eu des difficultés autour d'un couple. Donc là, vous allez pouvoir discuter et avancer ensemble. Ainsi que bâtir votre vie, petit à petit. Allez, on continue. La carte de l'espoir. La carte de la bougie. Si vous vous sentez un petit peu dans l'obscurité, on vous dit qu'ici, il y a une lueur de lumière pour vous. On vous écoute. Et là, c'est le point d'exclamation. Il y a quelque chose d'imminent qui est sur le point d'arrivée ici. Il y a quelque chose qui arrive. On a la carte de la fidélité et de la reconstruction. Voilà. Je ne vais pas recouvrir cette carte. Pour moi, je vais me servir du dos de deck. On a vraiment la reconstruction et la fidélité ici. Donc, peut-être qu'il va y avoir la reconstruction d'une situation. Pour les personnes. Donc là, on va parler d'un couple. Pour les personnes qui êtes célibataires, je vous dirais qu'il va falloir vous reconstruire. Après une période de doute, une période de froid, on me dit que vous êtes sur le chemin pour faire changer les choses. Voilà. Vous avez certainement de l'espoir. Mais l'harmonie n'est pas loin. Regardez, on a la carte de l'harmonie ici. Voilà. Et il y a quelque chose qui arrive pour vous. Donc, on va peut-être me parler, pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, une reconstruction. Que ce soit personnelle ou dans votre couple. La reconstruction, elle est là. Vous avez les outils pour... Cette carte, c'est un petit peu comme le battleur dans le tarot de Marseille. Vous avez les outils pour pouvoir vous reconstruire et faire avancer les choses. Voilà pour vous. On va prendre la métiste love. Allez, sentimentalement, pour certaines... Enfin, pour toutes les personnes qui me regardent, pour toutes les personnes qui sont bien intentionnées à ma chaîne. D'ailleurs, je vous envoie beaucoup de lumière. À toutes les personnes qui ont un grand cœur, je vous envoie énormément de lumière. Allez. Que ce soit couple ou célibataire, dans quelles énergies vous allez être ce week-end ? Alors, il se peut que ces derniers temps, vous avez eu une pause dans votre vie sentimentale. Voilà. Là, ici, on me parle de pause. Soit d'un éloignement avec votre partenaire, récemment. Soit une pause de célibat. Vous êtes célibataire depuis un certain temps et du coup, vous vous laissez le temps. On a encore la carte de l'hiver. Donc, pour certaines personnes, pour peut-être une petite majorité, on va vous dire qu'il va y avoir une pause jusqu'à l'hiver. Sinon, ici, on vous parle de froid, de lenteur. Voilà. Tout est en pause. Alors, ici, on a la carte. C'est un petit peu la carte, voilà, de la foudre, d'un coup de foudre. On vous parle d'une rencontre subite avec une personne inconnue. Ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être que ça va concerner quelques personnes qui regardent ce tirage. Et là, ici, on vous parle d'une rencontre. Il va y avoir une rencontre subite avec une personne. Là, on a la carte de l'automne. Donc, il y a une pause sur l'automne. Il y a une petite pause dans votre vie sentimentale. On vous parle de secrets. Vous avez certains secrets. Vous ne dites pas tout par rapport à cette nouvelle rencontre ou alors une prise de conscience. Ça peut être aussi... Alors, pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être aussi une prise de conscience. La foudre, ça arrive comme ça. Ça peut être aussi ce que je suis en train de vous dire. Allez. Voilà. Une prise de conscience qui va être chaleureuse. On a la carte de l'été ici. Ici, on peut me dire que ça va être avec votre partenaire, cette prise de conscience qui peut être cancer, lion ou vierge. Voilà. On vous parle d'atmosphère chaleureuse. Si ces signes ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à votre partenaire, c'était juste un petit détail. Ne vous inquiétez pas. Mais ici, en tout cas, on me parle d'une prise de conscience. Non, je regardais, j'ai mon petit lapin. Allez. Ici, on a la carte du bonheur. Donc, malgré cette pause sur l'automne, on a une pause sur l'automne. On vous parle de bonheur à venir. Voilà. Comme c'est les énergies de ce week-end, j'ai l'impression qu'il va y avoir une atmosphère qui va être chaleureuse. Ici, il y a des non-dits. On ne vous dit pas tout. C'est comme un petit peu, voilà, tout à l'heure, en première carte, on avait eu la carte de la lune. C'est de la sensibilité. C'est des non-dits. Donc, peut-être qu'il va y avoir une prise de conscience sur des non-dits ici. On a la carte de la chance pour vous, pour ce week-end du 8, 9 et 10 novembre. Oh, j'ai le... Alors, elle n'a pas sauté. Elle n'est pas tombée. Mais j'ai la carte du succès quand même qui a failli se retourner. Donc, il y a quand même une énergie de succès. Faites le bien et on vous le rendra. Et là... Ah, ben oui, regardez, là, je parlais de prise de conscience. Alors, déjà, en Dodec, on a la carte de la guérison. Et la prise de conscience, il y a quelque chose qui arrive soudain. C'est soudain. On a quand même un message reçu. Vous allez recevoir un message, certainement. Peut-être qu'il va y avoir un dialogue suite à un froid entre vous, à une pause. Peut-être que pour certaines personnes, c'est déjà fait. Peut-être que hier, avant-hier, vous avez déjà eu ce message pour faire arranger les choses. Et avancer. On a la guérison après certaines épreuves ici. Magnifique. J'espère que ce tirage vous parle parce que c'est un très beau tirage. Allez, on finit avec les réponses angéliques. Donc, je vais vous faire choisir trois cartes. Non, je vais vous faire choisir, excusez-moi, une carte sur les trois. Allez, pour toutes les personnes bienveillantes qui regardent cette vidéo. Allez, une, deux et trois. Allez. Ici, en Dodec, on a la carte de communiquer clairement. Donc, ça, ça va vous parler à tous. Il va falloir être clair dans vos propos, communiquer. Toujours avec tact, mais il faut communiquer. Ne restez pas dans les non-dits. Allez, je voulais choisir une carte pour ce week-end. Première, deuxième ou troisième. Allez. Je vous laisse quelques instants. Alors, posez-vous une question qui va concerner ce week-end. Et j'essaierai de vous répondre. Allez, pour les personnes qui ont choisi la carte une, on vous dit pardon. Il y a une notion de pardon ce week-end pour vous. Donc, vous allez vous faire pardonner. Soit on va essayer de vous pardonner. En tout cas, voilà, il y a une notion de pardon à donner ici. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, on vous dit dans un avenir rapproché, dans peu de temps. Par rapport à cette réponse que vous vous posez, vous allez être éclairés dans peu de temps. C'est ce qu'on nous dit ici. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, on a peu probable. Voilà. C'est peu probable pour ce week-end. Cela dit, ça ne veut pas dire que tout est fini, tout est perdu, pas du tout. C'est peut-être pas le bon moment. Voilà, mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous plaise. J'ai quand même pensé à vous, malgré tout. Et je continuerai à penser à vous dans peu de temps. Allez, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt. Mouah !